Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends dont Jonasus on est top. On est avec un Kha'Zix, une Zoé, un Draven, un Alistar et on joue contre Klaed, Lyssin, Silas, Vayne et Blitzcrank. Alors je viens de check un peu les zélos, c'est un peu embêtant parce qu'on a une Zoé Gold 4 et en face c'est du Platte 4, Platte 3, alors le matchup super quoi. Autant dire qu'on part pas gagnant. Bon j'ai un matchup contre un Klaed, ça va pas être facile, surtout que je connais pas bien le champion, je crois que ça va être peut-être une des premières fois que je l'affronte. Donc on va essayer de jouer plutôt safe et d'aller tranquille sur la découverte de mécanique. On va dire bonjour quand même, hop. Allez go, 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 je sais pas où on va mais on y va. Ok, est-ce qu'on invade ou pas ? Il y a quand même un Blitzcrank en face, il va falloir faire attention, ça peut être très dangereux. Je dis ça, il faut pas que ce soit moi qui me fasse bouffer, c'est un peu le classique. J'ai presque envie de claquer une ward en fait. Je ne glure en face à un KZ, bon alors la bonne nouvelle c'est que si j'arrive à être assez solide, les KZ, c'est typiquement le genre de perso que je peux éclater si je me fais gank. Comme il est fragile, il me saute dessus, bam, coup de buveu, ça tombe. C'est un scénario qui peut se passer, où je peux aussi très bien me faire démonter en me prenant des permaganks. J'ai rien dit en fait, il est avec moi, autant pour moi, je suis débile, il n'y a pas de soucis. Du coup, j'ai rien dit, c'est un Lee Sin le jungler en face, ok, on voit le level de lecture d'informations sur le jeu. Lee Sin c'est déjà un peu plus chaud, concrètement. Mais bon, je crois que Kled c'est typiquement le genre de champion que je vais avoir beaucoup de mal à toucher parce qu'il court partout. Et ça c'est ce dont j'ai horreur quand je joue Nasus, tout simplement. C'est des gars que je ne peux pas choper, donc je crois que là je vais être servi. J'aurais dû être au raid un peu plus tôt. Bon, allez c'est parti, j'espère que je ne vais pas manquer de farm, je suis un peu late sur mon début de partie. On va poser la petite ward, et bon ok, on s'en sort pas trop mal. Alors, en termes de stuff, on a une lame de Doran en face, très bien. Ok, il a réussi à rater son spell, je ne sais pas trop comment parce que je ne bougeais pas. Mais, très bien, tant mieux. Le but va être vraiment de jouer archi safe. Ok, alors là il m'a eu par contre. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Ok. Bon, il a pris un peu l'agro des sbires. Alors, il me semble que j'avais quand même un peu lu, j'avais fait l'effort de lire toutes les descriptions des champions pour essayer de ne pas trop être à la masse. Si mes souvenirs sont bons, il y a une jauge de PV qui correspond à celle de sa monture, et quand ça tombe à 0, la monture se barre. Donc ça doit être la barre orange à droite, là. C'est un peu désagréable ce qu'il me fait. Je ne suis pas ultra fan. On a déjà une botlane qui se fait défoncer, ça c'est un petit peu la classique. Ah, ça passe à travers les sbires son truc ? Je ne veux donc pas me cacher derrière mes sbires, je prends note. Ok, je pensais que le buveuse allait reset l'auto-attaque tout de suite. Ok, alors par contre il me fait, je crois qu'il me met hémorragie, enfin genre il m'empêche de me régène. Est-ce qu'il a l'air de le faire sans rien utiliser comme objet ? Donc est-ce que c'est une compétence de base qu'il a ? Ce n'est pas impossible. Mais il me fait ultra mal en fait. C'est quoi ce délire là ? A l'aide ? Comment ça se fait que je me fais ruiner comme ça ? Il faut que je fasse gaffe parce que de ce que j'ai compris, ça peut quand même aller assez vite son truc. Je pense que je vais back en vrai, parce que là il me fait peur. Ah non, je ne peux pas back maintenant, il y a trop de sbires à prendre. Bon, j'essaie d'avoir un tout petit farm buveuse tranquille, mais il faut vraiment que je reste à couvert en fait. Attention SS, j'ai presque envie de back maintenant. Ok, c'est bon, on va dire que ça va le faire à peu près. Ok, il m'a raté, je devais vraiment être à la limite de la porter. Hop, ok, j'ai chopé le gros. Ça, ça fait plutôt plaisir. Bon, je back. J'aurais vraiment, j'ai presque, en fait j'ai presque envie de prendre la brillance. Je pense que je vais faire ça, je vais essayer de tenir juste assez pour prendre la brillance. Alors, j'ai raté le creep, je ne sais pas trop comment. Là aussi, putain décidément, je ne suis pas bon. Je vais prendre la brillance et avec ça, ça devrait à peu près se synchroniser avec mon level 6. Bon, je n'ai pas été très bon là sur les dernières secondes avant de back, j'aurais vraiment pu faire les choses mieux. Mais comme ça, en fait, je peux revenir direct et avec la brillance, là, je peux peut-être faire des trucs. Arrête de courir, toi. Ok, il y a un flash qui est tombé. C'est une bonne nouvelle, bien joué, Kha'Zix. Et la brillance me donne tout de suite un DPS beaucoup plus gros. Voilà, là, j'ai le level 6 du coup. Level 6 brillant, je pense que je peux presque prendre un fight, en fait, dès qu'il revient. Ok, donc là, il fuit. On va dire que j'ai choisi de jouer très agressif, je ne suis pas sûr que c'était ultra malin. Mais bon, voilà, c'est fait. Peut-être que ça lui fait perdre du phare, mais effectivement, j'ai un problème de déplacement, le perso est trop mobile, en fait. Je vais avoir beaucoup de mal à le choper. Voilà, je vais me faire bouffer. Ok. Je suis toujours en vie. Par contre, je ne suis pas bien, du coup, là, parce que j'ai push my lane à fond. J'ai presque envie d'aller... Il va me tuer, ce fou, là. Je dois back, en vrai, je suis deg. Bon, je vais... Attention, hein. Il y a un leesine. Je pense qu'il a compris. Je vais... Tant pis, je vais accepter de perdre du phare, de ne pas être très bon, là, sur... Sur ce début de game, mais je préfère vraiment ça que donner du kill, en fait. Je suis deg parce que je ne m'en étais pas trop mal sorti contre le clède jusqu'ici, et là, en fait, ça m'a mis mal. Effectivement, si vous pouviez faire le drag, ce serait génial. Alors, je n'ai pas ma TP, je suis désolé. Et là, peut-être que mon erreur a été de vouloir vraiment forcer le fight contre le clède à TP. Peut-être que ça aurait été mieux de ne pas faire ça. Possible. Ok, ça, par contre, c'est vraiment très bien. Bien joué les potes. Assez top. Bon, j'ai l'air d'avoir un team plutôt cool. Moi, pour l'instant, je ne donne pas de kill. Je n'ai pas fait des trucs de ouf, mais je n'ai pas donné de kill. C'est dommage, je pense que j'aurais peut-être eu des opportunités. Mais j'ai vraiment du mal à gérer le fait que le clède, en fait, il court trop vite, tout simplement, et que du coup, je ne peux pas le choper. Genre là, pareil, si on fight, je l'éclate, mais en fait... Il court, le coco. Il court beaucoup. Même avec le slow, en fait, j'ai un peu du mal à le toucher. Bon, là, j'aurais pu y aller, éventuellement, peut-être, lui mettre une petite auto ou un truc du genre. Peut-être que je ne devrais pas lâcher l'ulti comme ça, en fait. Là, c'était un peu con, je pense. C'était vraiment du gâchis d'ulti. Mais bon, après, ça peut peut-être lui faire perdre un peu de farm sous la tour. On peut voir ça comme ça. J'ai presque envie de pêche à fond, mais là, c'est quand même dangereux avec le leucine en face. Je n'ai plus l'ulti, à mon avis, il ne faut pas que je reste comme ça. Surtout qu'il peut m'attirer avec son sort bizarre, là. Comment j'ai pu louper le creep, là ? Attends, j'ai voulu utiliser le reset de terror attack pour faire les choses bien. Et du coup, je le manque, je suis un peu triste. Alors, j'ai eu l'impression que son petit espèce de lasso, là, il a quand même mis des dégâts au sbire, de ce que je viens de voir à l'instant. Bon. Hop, il y a eu une petite ward qui a été posée, je l'ai vue. Alors là, en fait, pareil, hein. Ok, donc là, il a perdu sa monture. Je crois qu'il a perdu un peu de mobilité, normalement. Moi, j'ai encore ma potion de corruption, lui, il n'en a pas. Par contre, il joue au phage. Ça, ça me... Ça m'embête un peu. Là, en fait, dans 20 secondes, je l'ai all-in. Aïe, il la récupère, sa monture ? Ça, on ne l'avait pas dit, en fait. Ok, là, il l'a reperdue. Il faut que j'arrête de me prendre des petits coups comme ça pour rien. Ok, j'aurais peut-être pu garder la potion de corruption pour un poil plus tard. Il s'est barré, peut-être qu'il a flairé le danger. Il a flairé l'arnaque. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que là, j'étais chaud. J'ai quand même un bon sustain, hein. C'est un asus. Ok, là. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Moi, je continue à former tranquillement. Pour l'instant, c'est pas si mal. Toujours pas donner de kill avec mon asus. Ce qui est quand même remarquable. Allez, Kha'zik, je te laisse prendre le kill. Bien joué, mon pote. Ça, c'est du bon dive comme on aime. Je vais back, hein. Je pourrais mettre une grosse claque à la tourelle. Mais je préfère toujours, avec nasus, favoriser le farm. Alors, s'il veut prendre les golds qui se fassent plaisir, moi, je... Peut-être que c'est une erreur que je fais là. Peut-être que ça aurait été mieux de... Je vais prendre des bottes à fond, en fait. Parce que sinon, je sens que je vais jamais le toucher et que je vais devenir fou. Et on va partir sur la trinité directe. Je reviens là directe. Et en fait, je pense qu'on tombe presque la tour. Ouais, je pense qu'on la tombe. C'est pas mal. Eh bien, j'ai pas trop fait n'impe. J'ai peut-être manqué quelques opportunités, mais j'ai pas trop fait n'impe. On prend la tourelle. J'ai une assist et je suis pas mort. Écoutez, on est déjà au-dessus de la moyenne de mes parties normales. C'est pas mal. GG à toi, KZX. Tiens, je te mets un petit pouce en l'air. Je te mets un petit like. Alors là, du coup, maintenant, j'ai les bots. Donc, ça sera plus le même délire. En fait, c'est quand même un peu fatigant son truc là. Je vais être franc. Bon, j'ai une team qui fait vraiment des choses. J'ai presque envie d'aller tenter des trucs un peu chimiques, mais bon. Ça serait pas forcément très utile. On va plutôt venir voir ce qui se passe par là. Bon, ils ont pas l'air d'avoir besoin de mon aide, concrètement, pour l'instant. Ok, je suis à 534 pour les coups de buveuse, là. Je reste prêt à intervenir. Bah, je vais aller avec eux, en vrai. Je pense que je peux aller avec eux ici. Ah là, l'Elystar crève pas. Ok, dommage. Attention, là, c'est stop. Hop. Est-ce qu'on terminerait pas, là ? Bon, bah, en vrai, il va terminer. Je sais pas trop ce qui s'est passé en face. Bon, la partie n'a pas été incroyable en termes de retournement de situation et compagnie, mais voilà, j'essayais encore de progresser sur ma phase de laning. Et c'était pas trop mal. J'ai eu du progrès, je pense, par rapport à d'autres parties que j'ai pu faire. Notamment, voilà, sur le fait de jouer plus safe et de pas donner de kill au début de partie et d'attendre vraiment les bons timings pour faire des trucs. et, bah, ça, c'est plutôt cool. Bon, bah, voilà, une petite partie comme ça, ça fait quand même... C'est toujours sympa, quoi. Ça fait des petites PL qui rentrent. Je suis un peu triste parce que j'en ai perdu une juste avant parce qu'on a eu un AFK dès le début de la partie. Donc, on s'est retrouvé en 4v5 tout le temps. Ce qui m'a fait perdre une game que je méritais pas de perdre. Et là, je gagne une partie alors que j'ai pas fait grand-chose. Mais, bon, bah, voilà, on a quand même... On a une Zoé qui a bien carry, apparemment. Et puis, un KSX qui a bien fait son taf. Et, bah, écoutez, voilà. Petite partie sans prétention mais plutôt fluide, plutôt agréable. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je suis attentif à organiser mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada